A l'occasion de la 78ème Assemblée Générale des Nations Unies, l'Algérie, à travers la voix de son représentant permanent, Ammar Benjamah, a rappelé sa position quant au conflit saharoui, réaffirmant son attachement et son soutien à une cause non négociable pour la diplomatie algérienne. Après avoir exprimé la solidarité de l'Algérie suite au drame des tremblements de terre ayant eu lieu au Maroc, le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU a utilisé son droit de réponse pour réitérer la position d'Algérie, une ligne de conduite déjà exprimée par le président algérien Abdelmajid Tebboune devant l'Assemblée Générale de l'ONU. Monsieur le Président, il est un secret pour personne que l'Algérie a soutenu et continuera à soutenir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est ce que le président Tebboune a proclamé avec franchise et conviction devant cette Assemblée mardi dernier. Algérie reste donc fidèle à sa politique de lutte et de soutien à la décolonisation, une position inchangée depuis bientôt 50 ans, car ancrée dans sa politique étrangère depuis l'indépendance. L'Algérie appelle à l'autodétermination du peuple sahraoui qui lutte pour son indépendance depuis 1975. Algérie appelle à la mise en place d'un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU, prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé. Merci. Merci. Merci.